Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Laos apprécie la contribution de l'Union Européenne au développement national. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Laos a aussi contribué à l'élaboration des décisions et des déclarations destinées à améliorer l'efficacité des mécanismes de l'association au demi-mettre en œuvre ces plans. Ces réunions ont été aussi l'occasion pour le Laos d'évoquer sa position sur les questions auxquelles il s'intéresse tant que le développement et le maintien de la paix et de la sécurité. Les contributions du Laos ont été déterminantes dans le succès de la MM49 et de ses conférences connexes en vue de l'édification d'une Asienne solide et efficace. Cela sera bénéfique pour la paix, la stabilité et la coopération dans la région et dans le monde. Le développement des produits forêtiers en tête de l'ordre du jour dans les négociations de l'Asienne. Les domaines de coopération dans le développement des produits forêtiers et le commerce, la promotion des normes de qualité et de la diversification des produits forêtiers sont parmi les sujets mis en discussion pour les experts des pays de l'Asienne cette semaine. Les conclusions de la réunion du groupe d'experts de l'Asienne sur le développement des produits forêtiers a eu lieu à Vingtaine des 1er et 2 août et seront ensuite résumées à la 19e réunion de foresterie de hauts fonctionnels de l'Asienne qui se tiendra dans la capitale ce mercredi. La réunion d'hier a rapporté les réalisations du plan d'action stratégique pour la période de 2010 à 2015, en particulier sur la recherche et le développement de produits forêtiers, et présentera aux participants les domaines possibles de coopération. Cette coopération est pertinente pour le modèle de la communauté économique de l'Asienne qui stipule que la coopération sur l'alimentation, l'agriculture et la siniculture joue un rôle russien dans le contexte d'une population recense, d'une recense de revenus et d'une classe de revenus moyenne en pleine expansion. Asienne a également la priorité dans la mise en place des réseaux entre les institutions de recherche et de promotion du commerce afin de faciliter l'échange d'informations, le transfert de technologies et le partage d'expertise dans le commerce et le développement des produits. La compilation d'informations sur le transfert des technologies et des innovations sur les espèces de plantation et de bois est également proposée à la discussion cette semaine. Le groupe d'experts de l'Asienne chargé de plantes et de plantes médicinales a également commencé sa 19e réunion hier, comme un autre événement de fonds des hauts fonctionnaires de l'Asienne sur la réunion des forêts. Suite de l'actualité nationale, en bref, en images. Un séminaire sous le thème « L'utilisation durable de centres volants de la centrale technique de Hongsa dans l'industrie du béton au Laos » a été organisé la semaine dernière à Vientiane par l'Université nationale du Laos en collaboration avec la Holding State Enterprise et la compagnie MBTEC Laos Co-Limited. Ce séminaire a été animé par le doyen de la faculté d'ingénierie de l'Université nationale du Laos, le représentant de la faculté d'ingénierie de l'Université de Hongkane de Thailand, le directeur de l'Institut national de technologie Syrington de l'Université d'Amassad et le représentant de l'entreprise CIPAC Limite. Les représentants de plusieurs ministères, d'entreprises privées, d'usines de béton et les étudiants de la faculté d'ingénierie ont participé à ce séminaire. Au cours de la séance, les participants ont entendu l'exposé sur l'utilisation durable de centres volants de la centrale technique de Hongsa dans l'industrie du béton, la situation de l'utilisation du béton au Laos et le mélange de centres volants avec le ciment et le béton. Monsieur Bovien Kavondara, ministre des sciences et de la technologie et le représentant du bureau de la capitale ont participé à la cérémonie d'ouverture du nouveau bureau de contrôle de la qualité du pétrole au premier pont international de l'amitié. Ce bureau, le premier du genre construit au Laos, a été créé en 2013 par le département de normalisation et de mesures pour contrôler la qualité du pétrole importée en République démocratique populaire l'âme. Dans l'avenir, le département de normalisation et de mesures ouvrira de nouveaux bureaux de contrôle dans 17 hautes provinces du pays. Le 29 juillet 2016, au bureau de délégation de l'Union européenne au Laos, a eu lieu une rencontre entre les anciens étudiants et les 12 nouveaux étudiants Laos qui poursuivront leurs études professionnelles au Chypre, en République tchèque, en France, en Pologne et au Portugal. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Michel Goffin, chargé d'affaires de l'Union européenne au Laos, de représentant du ministère de l'Éducation et des Sports, du ministère des Affaires étrangères et de l'Université nationale du Laos. Tourisme, le cible d'arrivée est fixé à 9 millions pour 2025. Malgré les conditions économiques difficiles, le ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme prédit qu'il y aura 9 millions de visiteurs étrangers au Laos en 2025, générant environ 1,4 milliard de dollars de revenus. L'année dernière, le Laos a enregistré plus de 4,6 millions d'arrivées internationales qui ont généré plus de 700 millions de dollars pour des coffres du gouvernement, une augmentation de 13% par rapport à 2014. Les chiffres ont été relayés par le ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme, M. Bossin Kambungdara, lors d'une réunion cette semaine intitulée « Développer la qualité de l'information, de la culture et du tourisme sous la voie de l'industrialisation, de modernisation, de sécurité et de la promotion de la durabilité communautaire ». Ce consensus repose surtout sur tous les organismes fournissant un soutien et la pleine coopération pour promouvoir le tourisme et en supposant qu'il n'y a pas de problème, a déclaré M. Bossin Kambungdara. La croissance du nombre de visiteurs étrangers au Laos a continué au cours des dernières années. Si aucune difficulté imprévue surgit, nous allons probablement atteindre l'objectif de plus de 9 millions de touristes en 2025. Cette prévision fait partie d'un plan ambitieux visant à rajeunir le secteur qui a souffert dans les années précédentes de la fermeture temporaire des aéroports internationaux en Thaïlande. Les chiffres sont difficiles compte tenu de la situation mondiale incertaine. M. Bossin Kambungdara a ajouté que le ministère a demandé aux autorités du patrimoine et aux secteurs privés de travailler plus étroitement pour mettre en œuvre un programme de marketing conjoint. Pour stimuler le tourisme, le ministre a souligné que le gouvernement emploie une stratégie à trois volets pour atteindre ses objectifs. L'amélioration de l'écotourisme dans les zones rurales, la promotion de la durabilité dans les secteurs et en soutenant la coopération entre l'État et le secteur privé dans le développement de l'écotourisme. Le but de la GER de l'écotourisme est de maximiser les avantages pour l'économie du Laos. L'autre objectif majeur est l'impact environnemental et culturel et la sensibilisation à l'importance de la diversité ethnique et biologique. Il a ajouté que le ministère a favorisé des pratiques commerciales responsables en coopérant étroitement avec les autorités locales et les populations pour soutenir la lutte contre la pauvreté et offrir des avantages de conservation et de fournir une source de revenus pour préserver, maintenir et gérer le réseau des aires protégées et des sites du patrimoine culturel. Le Laos dispose de deux sites du patrimoine mondial de l'UNESCO l'ancienne ville de Longkwabang et le complexe du temple pré-en-Kowat-Pu. La plaine de Jara dans la province de Tsienkwang est également soumise à l'inscription au patrimoine mondial pour sa valeur archéologique, historique et naturelle importante. 70% des touristes viennent de l'intérieur de la région principalement en provenance de Thaïlande tandis que le reste, la plupart du temps, viennent d'Europe, d'Amérique, du Japon, de la République de Corée et de l'Australie selon le ministère. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour vous, on aura un reportage rendu sur la page Internet du journal en français de la TNL. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501